Coucou mes petites légumineuses, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 159 d'Apprenons Ensemble, où comme d'habitude on utilise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis afin que le contenu soit plus détaillé et interactif. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! Quel est le rôle des antioxydants dans la lutte contre les effets des radicaux libres selon la théorie radicalaire du vieillissement ? Alors, la question est un peu longue et ça peut paraître complexe mais en fait je trouve ça assez court et logique comme réponse. Donc le rôle des antioxydants pour lutter contre cette fameuse théorie pour laquelle nous vieillissons causée par les radicaux libres, c'est tout simplement que les antioxydants nous protègent de ces fameux radicaux libres et donc permet de freiner le vieillissement. Je crois pas qu'on ait abordé les radicaux libres dans des flashcards, d'ailleurs je vais tout de suite noter de le faire. Ouais, on avait abordé vite fait quelques radicaux libres mais on n'a pas de flashcards encore dans le deck par rapport à ça mais en gros les radicaux libres souvent sont instables parce qu'il leur manque un électron et du coup c'est là où je me dis, ils tiennent bien leur nom en fait, de radicaux libres. Libres de faire ce qu'ils veulent. Ce qui est intéressant avec les antioxydants, c'est qu'elles apportent un électron manquant aux radicaux libres pour que ces dernières arrêtent d'attaquer d'autres molécules. Euh, que dire d'autre ? Oui voilà, après ça dépend aussi du type de radicaux libres et de l'antioxydant. Par exemple on a des radicaux libres beaucoup plus violents comme tout ce qui est dérivé d'oxygène tels que le peroxyde d'hydrogène ou l'anion super oxyde voire le radical hydroxyde et du côté antioxydant, on a des antioxydants beaucoup plus significatifs comme le sulforaphan. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc passons tout de suite à la vérification voir tout ce que l'IA va pouvoir nous apporter en plus, c'est parti ! Quel est le rôle des antioxydants dans la lutte contre les effets des radicaux libres selon la théorie radicalaire du vieillissement ? Les antioxydants neutralisent les radicaux libres, réduisant ainsi les dommages oxydatifs et contribuant à ralentir le processus de vieillissement. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules en les oxydant. Selon la théorie radicalaire du vieillissement, ces dommages oxydatifs accumulés contribuent au vieillissement et à diverses maladies. Les antioxydants sont des molécules capables de neutraliser les radicaux libres, empêchant ainsi ces dommages. Comment cela fonctionne-t-il ? Les radicaux libres possèdent un électron non apparié, ce qui les rend très réactifs. Ils cherchent à voler un électron à d'autres molécules pour se stabiliser, créant ainsi un cycle de dommages cellulaires. Les antioxydants, en revanche, peuvent donner un de leurs électrons aux radicaux libres sans devenir eux-mêmes instables, brisant ainsi ce cycle destructeur. Imagine les radicaux libres comme des clés défectueuses essayant d'ouvrir des serrures cellulaires, causant des dommages à chaque tentative. Les antioxydants agissent comme des agents de sécurité qui interceptent ces clés défectueuses avant qu'elles ne puissent causer des dégâts. Antioxydants. Le terme antioxydant vient du grec anti, signifiant contre, et oxy, dérivé de oxygène. Historiquement, la compréhension des antioxydants a progressé avec les recherches sur les vitamines et les mécanismes de protection cellulaire. Imagine que tes cellules sont une ville, et les radicaux libres sont des petits pyromanes essayant de mettre le feu partout. Les antioxydants sont les pompiers héroïques qui empêchent les incendies avant qu'ils ne commencent. En médecine, les antioxydants sont étudiés pour leur rôle potentiel dans la prévention de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies neurodégénératives. Des aliments riches en antioxydants, comme les fruits, les légumes, les noix et les graines, sont souvent recommandés pour une alimentation saine. Conclusion. Les antioxydants jouent un rôle crucial dans la protection des cellules contre les dommages des radicaux libres, contribuant ainsi à ralentir le vieillissement et à prévenir diverses maladies. Imagine un schéma où une molécule d'antioxydants découpe un radical libre avec un bouclier protecteur, empêchant ainsi le radical libre de toucher une cellule. Pour te souvenir du rôle des antioxydants, pense à la phrase « Les antioxydants neutralisent les radicaux ». Récapitulatif périodique. On reverra les mécanismes des antioxydants régulièrement pour renforcer ta compréhension. Explique comment le glutathion, en tant qu'antioxydant endogène, neutralise les radicaux libres et mentionne le rôle de l'enzyme peroxidase dans ce processus. Comment cette interaction contribue-t-elle à la protection des cellules contre le stress oxydatif ? Je suis là pour t'aider si tu as besoin d'éclaircissement ou de pistes pour répondre. Ok, alors, le glutathion étant, si je ne dis pas de bêtises, l'antioxydant le plus puissant de notre organisme, agit principalement en tant que donneur d'électrons comme les autres antioxydants. Donc, quand un radical libre arrive en tentant de voler un électron d'une cellule, le glutathion intervient aussi en lui donnant un électron, qui neutralise le radical libre en question, avant qu'il fasse des dommages, comme à l'ADN ou à des macronutriments. Donc ça, c'est son rôle d'antioxydant comme les autres antioxydants. Et ensuite, par rapport à l'enzyme que tu as cité, tu veux que j'en parle ? Alors, je ne connais pas grand-chose dessus, sur le glutathion peroxidase, mais c'est grâce à elle que le glutathion a un rôle aussi puissant d'antioxydant. Alors, il y a un truc qui était parlant par rapport au nom de l'enzyme glutathion peroxidase, parce que cet enzyme-là utilise le glutathion pour réduire les peroxides, comme le peroxyde d'hydrogène, qui est un des plus... un des radicals libres, pardon, un des radicals libres les plus puissants, les plus violents, plutôt. Et il les transforme en eau, ou en alcool, je crois. Après, voilà, je ne connais pas plus, c'est un peu complexe, et je sais que... Enfin, je pense que le fonctionnement diffère en fonction du radical libre, où il y a des radicals libres, où l'enzyme GPX, glutathion peroxidase, a un effet moindre, en fonction du radical libre. Enfin, je ne sais pas trop, je suis assez un peu flou. Donc, hâte d'avoir ta réponse. C'est une excellente réponse. Tu as bien compris le rôle du glutathion et de la glutathion peroxidase. Je vais compléter ta réponse avec quelques détails supplémentaires. Glutathion, l'antioxydant maître. Le glutathion est effectivement l'un des antioxydants les plus puissants et les plus abondants de notre organisme. Il agit principalement en tant que donneur d'électrons, ce qui lui permet de neutraliser les radicaux libres et d'autres espèces réactives de l'oxygène, Aero. Voici comment cela se passe. 1. Neutralisation des radicaux libres. Le glutathion fournit un électron aux radicaux libres, ce qui les stabilise et les empêche de causer des dommages aux composants cellulaires tels que l'ADN, les protéines et les lipides. 2. Cyclerodoxe. Après avoir donné un électron, le glutathion devient oxydé et forme du glutathion disulfure, GSSG. Heureusement, le corps peut recycler le GSSG en GSH grâce à une enzyme appelée glutathion réductase, utilisant le NADPH comme donneur d'électrons. Cela permet au glutathion de continuer à exercer ses fonctions antioxydantes. Rôle de la glutathion peroxidase, GPX. La glutathion peroxidase, GPX, est une enzyme clé dans le système de défense antioxydant de l'organisme. Elle utilise le glutathion pour réduire les peroxides, comme le peroxyde d'hydrogène, H2O, en eau, H2O et en alcool. Voici comment. 1. Réduction des peroxides. La GPX catalyse la réaction où le glutathion réduit les peroxides. Le peroxyde d'hydrogène, un sous-produit dangereux du métabolisme cellulaire, est converti en eau, ce qui est beaucoup moins réactif et moins dangereux pour les cellules. 2. Protection contre le stress oxydatif. En réduisant les peroxides, la GPX protège les cellules contre les dommages oxydatifs. Cette protection est cruciale pour prévenir l'oxydation des lipides membranaires, des protéines et des acides nucléiques, contribuant ainsi à la maintenance de l'intégrité cellulaire et à la prévention du vieillissement prématuré et des maladies. Interaction GPX-glutathion. Cycle de réduction. Le glutathion, GSH, est oxydé en GSSG lors de la neutralisation des peroxides. La GPX facilite cette conversion en utilisant deux molécules de GSH pour réduire une molécule de peroxides. Le GSSG formé est ensuite réduit en GSH par la glutathion réductase, complétant ainsi le cycle redox. Synergie. Ce cycle de réduction continue permet de maintenir des niveaux élevés de glutathion réduit, GSH, assurant ainsi une protection constante contre les radicaux libres et les peroxides. Conclusion. Le glutathion, en tant qu'antioxydant endogène, joue un rôle crucial dans la neutralisation des radicaux libres et la protection des cellules contre le stress oxydatif. L'enzyme glutathion peroxidase, GPX, est essentiel dans ce processus, utilisant le glutathion pour réduire les peroxides dangereux en molécules inoffensives, contribuant ainsi à la protection cellulaire et à la prévention des maladies liées au stress oxydatif. Ok, c'est hyper bien expliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Ça fait beaucoup d'informations, mais ce n'est pas grave, car on va retomber dessus au fur et à mesure des jours qui passent. Passons à la flèche card inédite, c'est parti. C'est quoi la gluconeogenèse ? Ok, donc, la fameuse gluconeogenèse. Donc, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on peut l'appeler aussi la néoglucogénèse, donc c'est bien la même chose. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la fabrication, la synthèse de glucose à partir d'un autre composé qui n'en est pas, qui n'est pas du glucose. Moi, je pense tout de suite aux macronutriments, notamment les lipides que notre foie peut transformer en glucose de gluconeogenèse, mais ça peut être sûrement des non-macronutriments comme la lactate. Après, dans les macronutriments, on a les protéines et plus précisément des acides aminés qui peuvent être utilisés pour la gluconeogenèse afin d'être transformés en glucose. Hum... Je n'ai pas d'autres exemples. C'est encore un peu flou pour moi. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi la gluconeogenèse ? La gluconeogenèse est le processus par lequel le corps produit du glucose à partir de sources non-glucidiques, comme les acides aminés, le lactate et le glycérol, principalement dans le foie. La gluconeogenèse est essentielle pour maintenir des niveaux adéquats de glucose dans le sang, particulièrement pendant les périodes de jeûne ou lorsque l'apport en glucides est insuffisant. Le glucose est crucial pour de nombreux tissus, en particulier le cerveau et les globules rouges, qui dépendent presque exclusivement du glucose pour leur énergie. Étape clé de la gluconeogenèse. 1. Substrat Les principaux substrats utilisés sont les acides aminés, provenant de la dégradation des protéines, le lactate, provenant de la glycolyse anaérobie, et le glycérol, provenant de la dégradation des triglycérides. La glycérol. 2. Sites principaux La gluconeogenèse se déroule principalement dans le foie et dans une moindre mesure dans les reins. 3. Réaction clé Conversion du pyruvate en phosphoénole pyruvate, PEP. Cette étape est catalysée par deux enzymes, la pyruvate carboxylase, convertissant le pyruvate en oxaloacétate, et la PEP carboxykinase, convertissant l'oxaloacétate en PEP. Réaction réversible de la glycolyse. Plusieurs étapes de la glycolyse sont réversibles et utilisées dans la gluconeogenèse pour régénérer le glucose. Fructose-Humber-6-bisphosphatase et glucose-6-phosphatase. Ces enzymes catalysent des étapes irréversibles cruciales, déphosphorylant le fructose-Humber-6-bisphosphate et le glucose-6-phosphate pour produire du glucose libre. Dans ce contexte, les enzymes de la gluconeogenèse agissent comme des serrures spécifiques qui catalysent les réactions nécessaires pour convertir les substrats en glucose, avec les substrats agissant comme les clés. Étymologie et histoire. Gluconeogenèse. Le terme vient du grec « gluco » signifiant « sucre », « néo » signifiant « nouveau » et « genèse » signifiant « formation ». Cela traduit littéralement la formation de nouveaux sucres. La compréhension de la gluconeogenèse a progressé avec les études sur le métabolisme des glucides au début du XXe siècle. Pense à la gluconeogenèse comme à une usine de recyclage de l'organisme, où les vieux matériaux, acides aminés, lactates, glycérol, sont transformés en quelque chose de nouveau et d'utile, le glucose, pour garder les lumières allumées, en particulier dans les parties du cerveau qui sont gourmandes en énergie. La gluconeogenèse est particulièrement importante dans des conditions telles que le jeûne prolongé, le diabète ou la régulation de la glycémie est perturbée, et certaines maladies métaboliques. Elle permet de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent maintenir des niveaux de glucose sanguins même en l'absence de consommation de glucides. La gluconeogenèse est un processus métabolique vital qui permet de maintenir les niveaux de glucose sanguin en produisant du glucose à partir de sources non-glucidiques, assurant ainsi un approvisionnement énergétique constant pour les organes dépendants du glucose. Imagine un schéma montrant une chaîne de montage dans une usine où des blocs représentant les acides aminés, le lactate et le glycérol, sont transformés en briques de glucose. Pour te rappeler la gluconeogenèse, pense à la phrase « glucose nouveau généré ». Cela t'aidera à te souvenir que c'est la formation de nouveaux glucose. Quels sont les principaux substrats utilisés dans la gluconeogenèse et pourquoi ce processus est-il crucial pendant les périodes de jeûne ? Alors, si j'ai bien compris, les principaux substrats utilisés naturellement par notre organisme lors de la gluconeogenèse sont les acides aminés, la lactate, enfin les lactates et les glycérols. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que c'est grâce aux acides gras que le glycérol est aussi intéressant dans la gluconeogenèse, étant donné qu'elles proviennent de la dégradation des triglycérides, comme une triglycéride est composée d'un glycérol et trois acides gras, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est pour ça. Après, je me trompe peut-être totalement. Sinon, après, tu te demandais d'expliquer pourquoi le processus est intéressant, ce processus de gluconeogenèse est hyper important en cas de jeûne. C'est parce qu'en cas de jeûne, l'organisme est en restriction calorique et donc a besoin d'énergie pour fonctionner correctement, et notamment du carburant comme le glucose, qui est un des meilleurs carburants ou nutriments pour apporter de l'énergie, et surtout, comme tu l'as cité tout à l'heure, pour le cerveau. Et d'ailleurs, le cerveau, c'est qu'un exemple. Exactement. Tu as bien compris les principaux substrats et l'importance de la gluconeogenèse. Voici un récapitulatif de ta réponse avec quelques détails supplémentaires pour renforcer ta compréhension. Substrat utilisé Acide aminé Provenant de la dégradation des protéines, ces acides aminés glucogènes sont convertis en intermédiaire du cycle de Krebs, puis en glucose. Lactate Produit par la glycolyse anaérobie. Par exemple, dans les muscles pendant l'exercice intense, il est reconverti en glucose dans le foie via le cycle de Corie. Glycérol Issu de la dégradation des triglycérides lipides, il est utilisé comme substrat pour la synthèse de glucose. Importance en cas de jeûne Pendant les périodes de jeûne ou de restrictions caloriques, les réserves de glycogènes, la forme stockée de glucose, s'épuisent rapidement. Le corps a besoin d'un apport constant de glucose, surtout pour le cerveau et les globules rouges qui en dépendent presque exclusivement pour leur énergie. La gluconeogenèse permet de maintenir les niveaux de glucose sanguins en produisant du glucose à partir de ces substrats non-glucidiques, assurant ainsi un approvisionnement énergétique stable. Conclusion Oui, ce processus est essentiel pour le maintien de l'homéostasie énergétique, en particulier lorsque l'apport alimentaire en glucides est insuffisant. Il garantit que les organes vitaux, comme le cerveau, continuent de fonctionner correctement, même en l'absence de nourriture. Tu es sur la bonne voie. Chaque étape te rapproche de la maîtrise complète de ces concepts. Ok, ben, hyper fascinant tout ça. Elle a fait une petite aparté au début, en nous disant que c'était le foie qui était principalement utilisé dans la gluconeogenèse, mais qu'il y avait aussi les reins. Et ça, je ne savais pas du tout. Du coup, ça va partir en flashcard, et je vois bien quelque chose du style quels sont les organes utilisés pour la gluconeogenèse. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !